Salut Alexandre ! Alexandre de Russie, c'est lui ! On t'avait pas encore vu en vrai en fait ? Pas encore. Sauf pour quelques privilégiés qui habitent vraiment ici et qui le connaissent. C'est la vitrine virtuelle. Et donc en quelques mots, c'est quoi Alexandre de Russie ? On fait principalement du tourisme, des services migratoires et un petit accompagnement pour les services sociaux. Ok ! Bah cool ! C'est bien complémentaire d'apprendre le russe tout ça on dirait ! Carrément, ça me permet de venir découvrir sa famille. Yes, carrément ! Bah écoute, super ! On va aller voir tout ça ! Et là je le dis ! Et oh oui ! Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On est à Moscou avec Alexandre de Russie. Bonjour ! On est en plein coeur de Moskva City, Moscou City. On vient de redescendre de 334 mètres de haut avec une vue hallucinante. Tu vas en voir des images dans quelques instants pendant qu'on parle ensemble. Alexandre, très content de te rencontrer. De même ! Donc ça fait un petit moment que je te vois évoluer, plusieurs années même d'ailleurs, sur le net. Et puis dernièrement, ces derniers mois, j'ai trouvé que... Parce qu'il n'y a pas grand monde en fait sur le monde flanco russe du web. Il y a souvent des gens qui disparaissent au bout de trois mois, au bout d'un an ou deux ans. Et peu de gens qui tiennent sur la durée. Et toi tu fais partie de ceux qui sont là depuis longtemps dans le paysage. Et j'ai trouvé que dernièrement tes contenus étaient de plus en plus intéressants. Et du coup je me suis dit que ça serait l'occasion de te rencontrer pour parler un petit peu d'où vient ce projet déjà. Qu'est-ce que tu fais avec Alexandre de Russie ? Qu'est-ce que tu proposes aux gens ? Ça fait déjà dix ans que je suis en Russie. Ok. Je suis venu comme une grande majorité des gens après avoir rencontré une très jolie russe. Tu t'es marié avec elle ? Oui. On s'est marié il y a trois ans. Yes. Et maintenant j'ai un permis de séjour et c'est parti. C'est à l'infini quoi. D'accord. Donc t'es installé là-bas ? Vous avez un enfant en route ? Oui c'est ça. On est en place quoi. Et il y a à peu près cinq ans on a monté la plateforme du coup qui s'appelle Alexandre de Russie. Et concrètement réellement depuis un peu plus de deux ans je m'en occupe en plein temps. D'accord. Et c'est pour ça que comme tu as dit ça commence à bouger et il y a beaucoup d'articles qui sont publiés très régulièrement. J'essaie de garder un rythme d'environ cinq par semaine. Pourquoi Alexandre de Russie ? C'était quoi l'idée au départ de ce projet là ? En fait on a démarré dans l'appartement de mon ancien partenaire qui s'appelle François. D'accord. On faisait des soirées dans cet appartement et en gros en septembre 2013 il a littéralement explosé l'appartement parce qu'il y avait trop de monde. Ah c'était un truc entre le copain avec des soirées au début ? Oui c'était des grosses soirées. Des soirées franco-russes et de plus en plus de monde. Plus de 150 personnes dans l'appartement. Ok. On est passé dans un bar et on a continué les soirées. On faisait une soirée tous les mois et on s'est dit qu'on va mettre nos connaissances pratiques sur la Russie sur Internet. Et c'est comme ça que la plateforme est née. Ok. Et après le nom découle en fait parce que l'appartement était situé sur la place Pouchkine. Donc il s'appelait Alexandre. Alexandre Pouchkine parlait français. D'accord. Donc il y avait ce nom qui ronnait un peu. Qui a une connotation un peu internationale. C'est français, anglais, espagnol, ça se traduit facilement dans toutes les langues. Le problème c'est que fin 2014, début 2015, le rouble a été dévalué à cause d'une petite crise. Ouais. Et à cause de ça les expatriés sont partis. Ah il y a beaucoup de français qui sont partis ? Ouais. On va dire 30% d'expatriés en général. Ok. Ils sont revenus aujourd'hui ou ? Pas trop. Petit à petit mais pas trop. D'accord. Et du coup les expatriés venaient moins. Faut pas se mentir c'était beaucoup d'hommes. D'où ? Pas beaucoup de femmes d'expatriés. Ou à la rigueur les femmes des expatriés. D'accord. Et du coup ils venaient plus aux soirées en dire francophone. Et de fil en aiguille on est passé de 100, 150 à 40 personnes. Ah ouais ouais. Il y avait plus ou moins d'intérêt. J'ai essayé de relancer un peu les événements en fin d'année dernière. Ok. Les gens ils sortent moins comme avant. Avant on leur disait aller ici et tout le monde venait parce que c'était cool. Ouais. Maintenant il faut un but précis. Pour faire quelque chose. Ah ouais. Pour aller à la dacha, aller ici quoi. Je sais pas, tirer à la carabine ou n'importe quoi. D'accord. Il y a toujours eu une attirance de la Russie. De par un peu ce côté, on va dire mystique ou intriguant. Et donc ça c'est incontournable. Et la France est dans le top 5 des investisseurs en Russie. C'est le côté business. Après le boom du tourisme et du tourisme est maintenant. D'accord. Il y a de plus en plus de touristes. Que ce soit à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Alors c'est ça en fait. Les expatriés, il y en a moins. Des gens qui sont en permanence ici, des français. Par contre, il y a beaucoup plus de touristes qu'avant. Ah oui carrément. Et ça, ça se voit d'année en année. Et avec l'instauration des visas électroniques. Ça a commencé avec Kalingrad. Maintenant, il y a Saint-Pétersbourg. On est en test. Et ça sera, on espère d'ici 2021, acté. J'ai quand même une question. Parce qu'on peut depuis la France se la poser. Avec toutes les sanctions, les conneries de la diplomatie française. Qui se sont enchaînées depuis nos 4 derniers présidents. On peut se dire, mais les Russes, ils n'ont pas un peu marre les français ? Non mais la relation France-Russie a quand même plusieurs siècles. Ouais. C'est plusieurs siècles d'amitié. Il y a énormément de Russes qui parlent français. Ah oui ? Ouais. Et c'est pas prêt de s'arrêter. D'accord. Donc en fait, on est quand même sur une relation solide. Ouais, je pense. Et on peut s'attendre encore à être bien accueilli malgré les conneries de nos dirigeants. Ouais, tout à fait. Il y a énormément aussi de Russes en France. D'accord. Non, non. Je pense que c'est plutôt pas bien. Ok. J'ai pas non plus remarqué de l'animosité particulière. Bien au contraire, souvent j'entends dire Ouais, non mais la politique c'est une chose. Après il y a des gens entre nous, ça n'a rien à voir. On sait bien. Ne vous inquiétez pas quoi. C'est... Oui. Enfin, les gens du peuple sont des gens normaux. Voilà. Et ils profitent de la vie comme ils peuvent. Parfois ça peut être plus difficile en Russie et surtout en région. Ok. Ils font ce qu'ils peuvent et ils aiment bien les français. À Moscou, vous pouvez passer trois jours comme un mois et on peut remplir tous ces jours sans problème. À Pétersbourg, pareil. Après, si vous vous donnez un peu plus de temps ou vous faites un itinéraire un petit peu différent, On peut imaginer aller dans l'Anneau d'Or. Là, il y a plein de villes princières qui sont magnifiques, surtout Sousdal, par exemple. Et on peut aller jusqu'au fin fond de l'Anneau d'Or, à quelques 600 km de Moscou, et être en plein milieu de la forêt et vivre dans des maisons en voie magnifiques. Ça, c'est vraiment d'être paysan. Sachant que ça ne pose pas de problèmes logistiques particuliers, il faut juste avoir un peu de temps et tout, tout fonctionne. Faut être un peu aventurier. Mais ça fonctionne, je veux dire, les transports sont... Ah oui, les trains, c'est les plus efficaces au monde, on va dire. Et du coup, toi, tu proposes des choses dans cet hétérographe ? Oui, on fait des voyages sur mesure, d'un jour jusqu'à plusieurs jours dans l'Anneau d'Or et autour de Moscou. Après, on va dire qu'il y a les tours, les visites classiques du centre de Moscou, de ce qu'il y a autour, quelques musées. Et après, pour aller le plus aventureux, on peut aller plus loin dans l'Anneau d'Or ou voir des choses différentes autour de Moscou, comme certains manoirs où a vécu Pushkin quand il était jeune. Ah oui, oui. Ou des très belles cathédrales au sud de Moscou, jusqu'au même au domaine de Tolstoy. Ah oui, il y a ces propriétés où il y avait un espèce de rassemblement d'artistes et peintres et écrivains aussi. Ça, c'est à Brantsevo. À Brantsevo, oui. À l'entrée de l'Anneau d'Or. D'accord. Donc, toutes ces choses-là sont complètement accessibles et on peut y aller. Oui, oui. À partir du moment où on décide d'y aller, on y va. Oui. Alors, c'est ce que tu me disais un petit peu en préparant un peu l'interview, c'est que finalement, en fonction du temps qu'on a, l'idée, c'est de sélectionner selon ses goûts, de se préparer un petit peu à l'avance et de se dire que j'ai que cinq jours, j'ai que six ou sept jours. Trois jours, c'est vraiment le strict minimum parce que là, l'étrologie devrait vraiment sélectionner. Mais il y en a pour tous les goûts, en fait. Oui, tout à fait. Moi, je vois beaucoup de mes clients, dans leur planning, leur pré-planning, on va dire, ils mettent le bunker 42. C'est quoi, ça, le bunker 42 ? C'est un bunker stalinien à Taganskaya, mais honnêtement, c'est une attraction touristique avec pas grand-chose. À la place d'aller là-bas, ça coûte quand même cher, j'estime. Il est préférable d'aller, par exemple, au parc Wedenja, au musée de l'espace, des choses comme ça. C'est beaucoup mieux. Extraordinaire. C'est historique, vous verrez, Laika, Strayka, d'autres choses de sympathiques. La petite capsule boîte de conserve de Gagarin. Déjà, on se demande même comment il a fait pour rentrer dedans tellement c'est petit. Mais il n'était pas gros, l'ailleurs. Il n'était pas gros, c'est ça, en fait. Il n'était pas grand. Mais vous ne vous focalisez pas sur la difficulté du visa, parce que c'est vraiment que de l'administratif. C'est un faux problème. Oui, c'est un faux problème. Il suffit de passer par une agence connue, parisienne. Si vous n'êtes pas de Paris ou d'une des régions entre Marseille et Strasbourg où il y a des consulats russes, vous passez par l'agence, vous leur envoyez tout le dossier, vous payez tous les points nécessaires, comme l'assurance, l'invitation et ainsi de suite. Ils vous font tout. Les frais d'agence sont généralement de l'ordre de 50€ et basta. Et vous récupérez votre visa par Colissimo. Qui a été vérifié, ça va être trop et c'est nickel. Bien sûr, il faut s'y prendre un peu en avance. Un mois en avance, c'est bien. Un mois, c'est encore bien. Il faut être dans les temps. Ce n'est pas impossible de s'y prendre à la dernière minute, mais ça risque de coûter beaucoup plus cher. OK. Tout dépend de ce que vous aimez faire. Si vous aimez le sport, l'histoire, l'art, la cuisine ou... Oui, ou la cuisine. En cuisine, vous pouvez goûter la nourriture russe qui est assez fournie. Après, les nourritures du Caucase, qui sont spéciales et très bonnes. En sortant de Moscou, il y a des palais à voir magnifiques. Par exemple, le palais de Arkhangelsk. On peut montrer ton thé, là, juste deux secondes, parce que c'est quand même un truc qu'on ne voit pas du tout chez nous. Ça, c'est un obliquivit chai. C'est-à-dire l'argousier, c'est ça ? Oui. C'est des pays d'argousier avec un G. Et c'est très très bon et ils servent ça avec une petite bougie qui chauffe la théière pendant qu'on parle. C'est génial, quoi. Tout à fait. Donc, il y a plein de choses comme ça à découvrir si vous aimez la cuisine et les bonnes choses. Il y a des nouvelles lois qui sont passées en novembre 2019, qui facilitent un peu l'obtention des permis de séjour. D'accord. Mais les conditions restent les mêmes. Il faut être marié à un ou une Russe, avoir des enfants. C'est une deuxième condition. Autrement dit, il faut être motivé. Clairement, les Russes ne prennent pas les touristes pour l'installation complète. Non, c'est l'immigration sélective. C'est important de dire, je pense que c'est d'accord. Vous ne pouvez pas juste décider de venir comme ça. Ça veut dire aussi que vous êtes investi, que vous avez un projet qui se développe et que c'est intéressant. Ou travailler en Russie depuis un certain temps avec un permis de spécialiste hautement qualifié. Et ça, ça peut amener à un permis de séjour. C'est-à-dire que sur ce point-là, la Russie fait un petit peu attention à qui elle laisse rentrer. Oui. Elle veut que ça lui soit utile en fait, c'est ça ? En fait, ils en ont réellement besoin parce qu'ils sont en décroissance démographique. On parlait de l'exode rural. Oui. Les campagnes se vident. Oui, totalement. D'accord. Et donc, alors, ces gens qui sont installés, qui ont commencé à travailler un petit peu ou qui ont fait leurs études par exemple en Russie, qui se disent bon, je resterai bien ici. Quels sont leurs premiers besoins en fait ? Disons que la nouvelle loi dit que vous avez besoin d'avoir travaillé sous un permis de spécialiste hautement qualifié au moins six mois pour pouvoir après prétendre un permis de séjour. D'accord. Ça, c'est la base. Et la plupart des cas, et surtout les plus simples, c'est soit d'être marié, soit d'avoir des enfants. Et c'est une procédure longue à partir du moment où tu le demandes ou tu es éligible pour demander un permis de séjour ? Non, pas forcément. Si vous y prenez bien et que vous suivez mes conseils, ça peut être assez court. D'accord. Mais il y a des délais incompressibles. Ouais. Par exemple, il faut avoir un extrait de casier judiciaire, ça c'est deux semaines. Alors évidemment, il faut un casier judiciaire vierge, j'imagine. Vierge, oui, oui. C'est le casier numéro trois. Normalement, il est vierge. D'accord. Et après ensuite, test de langue, test médical, c'est une semaine, traduire les documents et c'est parti. Après, on va faire le dépôt. Ok. C'est préférable, mais on peut se former assez rapidement pour passer le test avec succès. Je dirais que c'est un détail. Il ne faut pas trop se focaliser. C'est toute partie des gens qui pensent qu'apprendre le russe, ce n'est pas si compliqué en fait. En tout cas pour cette échéance. Il faut s'en donner les moyens et être assez assidu. C'est comme tout, ça s'apprend. Oui, tout à fait. Très bien, écoute, merci pour ces précisions. Comme ça, on a balayé large entre les gens qui cherchent à venir ici pour une première fois, qui se font une première impression, à ceux qui veulent y retourner une deuxième, une troisième fois pour aller un petit peu plus loin, élargir leur cercle, leur vision du pays. Et puis ceux qui s'installent. Parce que c'est trois étapes finalement d'un chemin qui peut très bien être le vôtre à un moment donné. Parce que voilà, c'est très agréable. Ça peut être très, très agréable de vivre en Russie. Il y a tout le confort nécessaire. Il y a toutes les facilités nécessaires aujourd'hui. Tout simplement, j'invite tous ceux qui sont passionnés d'histoire, voire une belle capitale, de venir à Moscou et ou Saint-Pétersbourg. Parce que les deux sont très différents et magnifiques. Et puis j'ajouterais d'aller un petit peu plus loin parce que c'est quand même des vies très, très atypiques qui ne représentent pas forcément complètement la Russie. Mais là-bas, vous verrez des personnes qui vivent encore dans des maisons en bois, avec très peu d'électricité et souvent sans eau. Alors internet, nous n'en parlons pas dans ces coins-là, effectivement. Bah écoute, merci pour ces quelques échanges. Merci à toi. Alexandre, on peut te retrouver sur ton site donc alexandrerussie.com, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ou sur le groupe Facebook ou la page Facebook. Enfin, en tout cas, on peut te trouver par une recherche sur Facebook ou sur Google dans les deux cas. Et vous verrez qu'Alexandre propose une série de services et d'appuis et d'accompagnement en Russie pour pouvoir aller dans les sentiers plus ou moins battus. Ça dépend de ce que vous cherchez. En tout cas, je réponds à toutes les questions. Elle est plus anodine, on trouvera la solution. Très bien. Bah génial. Merci. Merci pour tout. Très content de t'avoir croisé. Surtout. Et longue vie Alexandre de Russie. Merci bien. N'hésitez pas comme toujours à laisser un petit commentaire, à poser une question. Que ce soit ici ou directement sur le site d'Alexandre. Je transmettrai de mon côté. Si c'est une question pour moi, bah vous la posez en dessous comme d'hab. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo autour de vous. Si vous avez des amis qui se disent, ah j'irais bien là-bas, mais je sais pas, nanana, j'ai peur, c'est quand même Poutine. Ou je sais pas quoi, je rencontre des trucs un peu comme ça en tête. C'est vraiment cool. Il faut y aller, il n'y a aucun problème de sécurité. Prenez le train si vous n'aimez pas l'avion, c'est ce que j'ai fait. C'est un autre voyage aussi. Et bref, profitez-en à fond parce que c'est un pays fabuleux quoi. Tout à fait. Merci à toutes et à tous. A bientôt. Ciao. Ciao.